Le 11 mars 2021, Alicia Fay, une jeune bordelaise de 25 ans, dit à ses parents Jacqueline et Bernard qu'elle va passer le week-end avec des copines à Paris. Elle prend le train en gare de Bordeaux et se dirige donc vers la capitale. Le problème, c'est qu'habituellement rassurante, là, Alicia ne donne aucune nouvelle à sa famille. Si elle ne répond pas aux textos et aux appels, c'est qu'Alicia est décédée. Son corps a été retrouvé le samedi 13 mars sur un chemin de terre à l'autre bout du monde, à 8000 km de Paris, à Cayenne précisément, en Guyane. Selon les premières constatations, Alicia a été tuée d'une balle dans la nuque. Une douille de 9 mm est retrouvée près de son corps. Pour ses parents, pour sa famille, pour ses amis, c'est un véritable choc. D'autant qu'avec le décalage horaire, ils n'apprennent la nouvelle que deux jours plus tard. Alors, que s'est-il passé ? Pourquoi une jeune femme, a priori sans histoire, a-t-elle été exécutée froidement ? Et surtout, pourquoi a-t-elle menti à sa famille ? Les réponses que la famille attend vont arriver. Et vont arriver très vite. Alicia est tombée dans un piège et a servi de mule dans un grand trafic de drogue entre Bordeaux et la Guyane. Bonjour à tous, j'espère que tout va bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. C'est encore une fois une affaire très complexe qui nous attend aujourd'hui. J'ai décidé de me pencher sur la tragédie qui a touché la famille Faille il y a maintenant quasiment deux ans, puisque à l'heure où j'enregistre la vidéo, nous sommes en février 2023. Et la famille Faille a connu une tragédie totalement incroyable il y a maintenant deux ans, en mars 2021. La petite dernière de la famille, Alicia, 25 ans, une jeune bordelaise, explique à ses parents qu'elle va sur Paris. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas puisqu'on retrouve son corps le samedi 13 mars en Guyane, à 8000 kilomètres de là. Chose totalement improbable pour les parents. Et en creusant, on va découvrir qu'Alicia est tombée dans un trafic de drogue. Et rien ne prédisposait une jeune femme comme Alicia à tomber dans un trafic comme celui-ci. Elle a été embobinée, elle a été embrigadée. Les personnes qui l'ont entre guillemets recrutée ont su peut-être trouver les bons mots à un moment de sa vie où elle connaissait une difficulté financière et aussi une difficulté sentimentale en sortie du Covid, etc. Bref, je vous demanderai dans les commentaires, je sais que vous l'êtes à chaque fois mais c'est important d'être le plus bienveillant possible, le plus intelligent possible. Voilà, je sais que la famille Faille m'a fait confiance pour ce reportage, pour cette vidéo. Et donc, je vous demanderai s'il vous plaît d'être le plus bienveillant dans les commentaires. Ils ont surtout besoin de soutien aujourd'hui plus qu'autre chose. Surtout que vous allez voir que l'enquête suit son cours et que les avancées sont un petit peu compliquées. C'est parti ! Je vais commencer par vous présenter Alicia Faille. Alicia a 25 ans au moment des faits. Elle vit toute seule, elle est célibataire en tout cas sur le plan administratif. Elle vit dans un appartement situé dans le quartier du Moulin d'Antoun à Arctique près Bordeaux qui est à quelques kilomètres du domicile de ses parents. Ses parents sont Jacqueline et Bernard. En fait, Alicia c'est la petite dernière de la famille puisqu'elle a deux sœurs qui sont plus âgées qu'elle. Elle est décrite par ses parents comme étant très généreuse. C'est une jeune femme indépendante, bout en train, qui aidait les autres et qui était très travailleuse. Elle était connue un peu pour ça dans sa famille, c'est-à-dire qu'elle ne rechignait pas en tout cas à aller au travail. Elle connaissait depuis quelques mois maintenant des problèmes financiers. Le Covid étant passé par là, en novembre 2020, en pleine crise sanitaire, l'entreprise de café pour laquelle Alicia travaillait, met un terme à son contrat. Et ça, ça lui met un coup au moral. Un moral déjà terni par une rupture sentimentale, comme nous le raconte son papa. En 2020, comme elle était avec un copain, rupture sentimentale en début 2020, trois pertes d'emploi liées au Covid. C'est-à-dire qu'elle travaillait. Elle travaillait, elle était en intérim. Déjà, elle avait perdu son emploi. Elle avait fait deux ans à la poste, dans les postes factrices. En CDD pendant le Covid, quand le personnel embauché, c'est-à-dire les CDI reviennent, on gicle les CDD et les intérimaires. Voilà, vous voyez le système. Ça, c'est le système français, quoi, on va dire. Après, elle était toujours très déçue. Bon, après, on fait ce moral. Et après, elle rebondissait toujours à trouver du boulot. C'est-à-dire après, en dernier, avant qu'elle fasse cette bêtise, elle était chez un caféier. Elle a, vous savez, rechargé les machines à café dans les hôpitaux, la police, qui est à l'entrée des accueils, là. Voilà, donc, et ça lui plaisait, voilà, comme si on m'épouse aussi, ça lui plaisait, plaisait ce travail, voilà. Pareil, elle a fait ça pendant six mois, je crois, pendant le Covid. Toujours pareil. Elle, elle travaillait, il y avait le Covid. Bon, il y avait toutes les mesures de sanitaire, évidemment, que vous connaissez, qu'elle pratiquait. Voilà, mais les CDI, pareil, tous arrêtés, de cette entreprise de caféier, là, elle, elle a travaillé. Et quand ils sont revenus, la même histoire, les CDI ou les intérimaires, on les gicle, vous voyez. Ça, c'est dégueulasse, franchement. Ça va évidemment avoir un impact sur son quotidien. Ça va impacter principalement son compte bancaire. C'était devenu dur, en fait, pour Alicia, à ce moment-là. Il faut savoir qu'elle ne touche que 900 euros de Pôle emploi. Elle a des factures à payer, comme tout le monde. Et son loyer était, lui, de 400 euros. Vous comprenez que c'était difficile pour elle de joindre les deux bouts. Mais Alicia, et c'est ce que raconte sa famille, ne se plaint pas à ce moment-là. Elle ne demande de l'argent à personne, et surtout pas à sa famille. Elle fait, disons, bonne figure. Elle ne montre pas à ses parents et à ses sœurs que c'était devenu compliqué. Pourtant, Alicia est prise à la gorge. Et c'est ça qui va la pousser à prendre les mauvaises décisions, à prendre la mauvaise décision. Elle a dans son entourage un homme, un homme qu'elle a rencontré en 2017, à Bordeaux, qui va la mêler à un trafic de drogue. C'est de l'argent facile, en tout cas, c'est comme ça qu'il lui vend. Il va savoir trouver les mots, il va réussir à l'embrigader. Cette personne, je ne sais pas où c'est qu'elle l'a re-rencontrée ou re-contactée, mais bon, en fragilité psychologique. Notre fille a été en fragilité psychologique en 2021, en 2020. En 2020, voilà, quand elle a perdu son emploi, tout ça. Donc, cette personne, sûrement, la re-contactée, parce qu'il y a les réseaux sociaux, ou il y a Tinder, comme ça, je crois que c'est sur Tinder. Vous voyez, il y a plein de... Qu'ils vont sur les réseaux, donc... Et puis, l'embrigade est là-dedans, quand ils savent y faire, quand ils savent y faire, la fragilité de quelqu'un. Et même chez les hommes, pas que chez les femmes. Et chez les garçons aussi. Alors, ils promettent de l'argent facile. Voilà, sûrement, ils promettent de l'argent facile à gagner, et puis en faisant... Parce qu'il faut dire le mot, c'est la mule, mais la mule d'argent, quoi. Alicia fait donc le mauvais choix. Sa décision est prise. Elle est embrigadée. Un embrigadement surprenant pour tout le monde, à commencer par ses parents. Mais nous, on n'a rien vu. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Rien, rien, rien. Parce qu'on fait régulièrement des repas de famille, des fêtes de famille. Vous voyez, ils anniversarent les repas. Le Noël 2021, la fête des grands-mères. Trois jours avant qu'elle le passe, on était en pleine fête des grands-mères à la maison. On était tous réunis. Voilà. Et trois jours après, on s'en va. Mais on n'a rien vu. C'est sûr pareil, qui sont plus âgées qu'elle. J'ai une fille avec 41 ans. J'en ai une autre de 39. Vous voyez, c'est sûr réunis. Mais on n'a rien vu pour son proche. Ce n'était pas dans sa nature pourtant. Comment elle a pu se faire embriadée ? Alors voilà, ce n'est pas du tout dans sa nature. Nous, on a été léveillé d'une famille. Vous savez, moi, j'ai une vie de loyer déjà. Moi, je suis à la retraite. J'étais couvergneur. Donc, je travaillais toute ma vie. Elle était dans l'ambiance de travail. Travailler pour payer son loyer. Vous voyez, mes trois filles, c'est ce qu'on leur a inculqué. On travaille, on paye son loyer. Quand on a un loyer, on paye toutes ses charges. Donc, elle a été élevée dans une ambiance comme ça. Après, vous le comprenez, tout va se mettre en place. Et elle va se mettre en place assez vite. En février 2021, Alicia effectue déjà un premier voyage en Guyane. Ses parents, à ce moment-là, sont au courant. Ils savent qu'Alicia part en Guyane. Mais ils ne connaissent pas les vraies raisons de son voyage. Ils pensent, en fait, à ce moment-là, qu'elle est chez une amie en Guyane pour des vacances. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas le cas. Elle séjourne seule dans un hôtel de Kourou à 45 kilomètres de Cayenne. Sa mission, transporter de l'argent en liquide, en grande quantité à l'aller, et ramener de la cocaïne dissimulée dans sa valise en retour. Mais, en fait, Alicia ne va pas toucher l'argent qu'elle pensait. Elle devait toucher, selon les témoignages, 10 000 euros. Mais elle n'aurait touché à ce moment-là, à son retour de Cayenne, que 1 500 euros. Ça aurait pu la refroidir, ça aurait pu la stopper à ce moment-là, la décevoir, la freiner. Ce ne sera pas le cas. Trois semaines plus tard, Alicia décide de retourner en Guyane. Mais ce coup-ci, sans prévenir ses parents, Jacqueline et Bernard, qui pensent qu'elle va passer, en fait, son week-end à Paris, avec des copines. On la prend, disons, par une amie qu'elle avait ici, sur Bordeaux. Voilà, ça a été tout un... qui était au courant qu'elle était partie en Guyane. Voilà, donc... Mais qu'il n'y avait plus de nouvelles, vous voyez, communiquées par WhatsApp, enfin, par les réseaux sociaux avec ma fille. Mais elle était au courant qu'elle était en Guyane. Cette amie, l'amie d'Alicia, donc, c'est elle qui vient nous avertir. Parce qu'elle n'avait plus de nouvelles, d'Alicia. Nous, quand cette amie, il vient nous avertir qu'elle est en Guyane, donc, sans nouvelles, ça ne revient. Il n'y avait plus de portable, plus rien, plus de réponse, je n'en tiens plus aux messages. Donc, on balance un papier de messages à Alicia, d'abord. Et puis, après, pas de réponse non plus. Donc, moi, j'ai alerté la gendarmerie de Cayenne, voilà, directement. Parce que c'est la France, on peut les joindre quand même très facilement. Ça nous vient, évidemment, la 25 ans, on peut faire les voyages, ça veut dire, à ses parents, oui, d'accord. Vous voyez, quand ce n'est pas des mineurs, bon, mais, bon, ils ont été assez réactifs parce que, parce que, bon, ils avaient retrouvé notre fille, déjà, morte, évidemment. voilà, mais nous, on ne le savait pas. Vous voyez, c'est un deux jours de décalage. Oui, bien sûr. Donc, ils ne nous l'ont pas annoncé au téléphone, quoi. Après, parce que moi, j'ai fait qu'appeler. Et après, c'est la gendarmerie, voilà, le major qui m'a appelé de Guyane et me dire qu'ils l'avaient retrouvé comme portable, mais, mais, ils ne m'ont rien dit sur Alicia parce que ce n'était pas, nous l'annoncer par téléphone, voilà. On a croyé à Paris et puis, on vient nous annoncer ça brutalement, on ne voulait pas le croire, quoi. Donc, c'est terrible, c'est terrible parce que, parce qu'on nous annonce ça comme ça et puis, une balle dans la tête, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est cette histoire, qu'est-ce que... Et puis, vous, vous la croyez à Paris ? Et nous, nous, on la croit à Paris comme elle faisait qu'elle, mais ça faisait longtemps qu'elle y avait passé quand même un petit moment. Donc, de notre connaissance, là, on en sortait avec 25 ans, donc, on n'est pas 100% dans sa vie aussi. Voilà, les enfants, ils sont dormis. Bien sûr. Voilà, après, ce qui nous apparaît curieux quand on a appris qu'elle était en Guyane, c'est qu'elle ne nous cacherait rien. D'accord. Et elle savait qu'Alicia avait de l'argent dans sa valise quand elle est parquée ? Alors, ses copines savaient qu'elle a un oui, parce que c'est elle qui l'avait amenée à la gare. Parce que tout ça, elle nous l'a dit quand elle est venue à la gare de Bordeaux. Tout ça, elle nous l'a dit quand elle nous a prévenu qu'Alicia est en Guyane. Alors, soi-disant qu'Alicia devait nous le dire, mais elle ne nous a jamais rien dit, Alicia. Voilà. Voilà qu'elle nous dirait quand elle serait en Guyane, mais elle ne nous a jamais rien dit. D'accord. De toute façon, elle est restée qu'à peu près 5h en Guyane, 5-6h. Alicia. Donc, cette copine, vous savez qu'elle a parté avec de l'argent, oui, vous le savez. Alicia prend donc le train au départ de Bordeaux, direction Paris, avec dans sa valise, en tout cas, c'est ce qu'il ressort pour l'instant de l'enquête, 25 000 euros. Personne n'est au courant de ce que va faire Alicia, sauf une copine. Une fois à Paris, elle prend l'avion de l'aéroport d'Orly direction Cayenne et vous l'avez compris, elle doit faire exactement la même chose qu'elle a fait trois semaines plus tôt, à savoir amener l'argent au fournisseur pour acheter de la drogue et revenir en métropole avec la drogue dans son ventre. On lui aurait promis en échange 15 000 euros. Et là, vous vous posez peut-être la question, c'est une question que tout le monde se pose, comment Alicia a-t-elle réussi à passer si facilement la douane ? Cette question, évidemment, Bernard, le père d'Alicia, se la pose. Moi, là où je pose l'interrogation et que j'ai demandé à l'une instruction et que je n'ai pas de réponse, c'est à Orly. C'est à Orly. Comment ma fille peut-elle passer en temps de pandémie avec des documents qui sont... On va dire, bon, elle avait ce document, passeport, tout ça, carte d'identité, les siens. Mais après, les autorisations pour aller en Guyane par temps de pandémie, tout ça, là, il y a un point d'interrogation, vous voyez. Ils n'ont pas encore creusé. Le passage à la douane d'Orly, pareil, on n'a pas les enregistrements parce qu'il y a des caméras partout dans les aéroports. Nous, on a demandé le visionnage quand notre fille elle passe à l'embarquement et au portique, quand vous passez, il y a des caméras partout où ils peuvent les récupérer. Voir qui a contrôlé parce qu'elle a passé cet argent dans une petite valise. Ce n'est pas beaucoup, 25 000 euros en billet, ce n'est pas volumineux, je veux dire. Donc, elle est pliée dans du cellophane parce qu'ils ont retrouvé, alors, je suppose que c'est l'argent que cet individu là-bas a piqué, là, voilà, pour récupérer, c'était plié dans du cellophane, voilà. mais ils ont récupéré des miettes, je crois. Je crois, 5 000 euros dans la voiture d'un, à l'appartement en persédition d'un autre, 7 ou 8 000 euros, en fait, bon, c'est des miettes, on va dire. C'est bien, mais c'est des miettes. Alicia atterrit à Cayenne aux alentours de 16h45 et c'est là que ça devient intéressant parce qu'elle est repérée par une caméra de surveillance de l'aéroport. À 16h57, on voit Alicia sortir de l'aéroport. Elle porte un pantalon noir, des baskets blanches, une chemise blanche, elle a un sac à main et une petite valise. Et elle est interpellée par un homme qui reste un petit peu à distance, un Guyanais, plutôt grand, athlétique et qui lui parle. En fait, cet homme, on comprend qu'il est venu la chercher. Sur les images, on le voit emmener Alicia jusqu'à une voiture, une Peugeot 3008. Elle met sa valise dans la voiture et elle monte dedans et ensuite, la voiture s'en va. L'homme que l'on voit sur les images qui est donc venu chercher Alicia est identifié. Il s'appelle Dan Langhorn. C'est un jeune Guyanais de 24 ans, au passé, plutôt trouble et chargé. Il est connu des services de police et a fait de la prison notamment pour avoir tiré avec une arme sur un de ses collègues lorsqu'il était militaire. Et figurez-vous qu'à sa sortie de prison, ce Dan a effectué de nombreux allers-retours en France et notamment dans la région de Bordeaux. Et il connaît très bien un dénommé Stéphane qui est la connaissance d'Alicia, celui-là même qui l'a mené dans ce trafic. Les deux hommes en fait se connaissent très bien. Ils sont même partis ensemble en voyage à Amsterdam fin 2020. Et ils ont tous les deux le même fournisseur. Ce fournisseur qu'Alicia doit donc aller voir. Ce qui devait se passer, vous le comprenez, c'est qu'Alicia devait, avec l'argent, acheter la drogue pour la donner ensuite à ce Stéphane en France. Dan Langorne emmène ensuite Alicia à l'hôtel Amazonia juste après être allée la chercher à l'aéroport. Puis, quelques heures plus tard, à minuit 45 précisément, sur l'image de vidéosurveillance de l'hôtel, on voit Alicia sortir et monter encore une fois dans cette Peugeot 3008 grise appartenant donc à Dan Langorne. Elle a à ce moment-là une grosse partie de l'argent sur elle puisqu'ils sont censés aller voir, je vous l'ai dit, le fournisseur. Quinze minutes plus tard, vers une heure du matin, une riveraine de la route de Raban entend comme un bruit de pétard et des chiens du voisinage se mettent à aboyer. Un coup de feu vient d'être tiré. Le lendemain, vers 10 heures, sur un chemin de terre, à une trentaine de mètres de la route de Raban, Alicia est allongée. Elle est en tongs, elle a le visage en sang, des traces de défense sur les bras, elle serre son téléphone portable contre elle. Alicia a été exécutée d'une balle dans la nuit qu'elle est décédée. On retrouve, près de son corps, une douille de 9 mm. Ma fille, avant qu'il tire un coup de pistolet dans la tête, c'est avec une arme de poing, c'est sûrement un glauque. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les armes. Non, pas trop, mais j'arrive à voir. C'est un pistolet glauque. Voilà, glauque, c'est un 9 mm. D'accord. C'est une balle de 9 mm. Donc, voilà. Donc, ma fille, avant de faire ça, elle était sûrement battue parce qu'elle avait des traces de lutte et de défense. Voilà, traces de lutte et de défense. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle était défendue, elle a lutté. En plus, c'était une fille qui a fait 10 ans de boxe, donc, elle savait se défendre. Voilà. Mais bon, peu importe. Quand vous avez des crapules comme ça, ils ont tous des pétards dans les poches. Donc, à l'autopsie, ma fille, c'est, voilà, traces de lutte et de défense. Elle avait des ongles. Des ongles assez longs, en plus, comme les jeunes filles se mettent, vous voyez. C'est dur, ce que je vais vous dire, mais à l'autopsie, ils contrôlent tout. Donc, ils lui ont extrait ses ongles des mains. Je suis sûr et certain, même l'avocat, il ne me contredira pas, notre avocat, qui a des traces d'ADN sous les ongles quand on lutte avec quelqu'un. Bien sûr. voilà. Donc là, on n'a pas les retours de tout ça. Deux jours plus tard, le 15 mars, Dan Langorne se rend spontanément à la gendarmerie de Cayenne pour déclarer qu'il a simplement transporté Alicia de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Et c'est tout, selon lui. Le problème, c'est que vous le savez, on a cette image de vidéosurveillance de l'hôtel où on revoit cette Peugeot 3008 venir chercher Alicia à l'hôtel pour l'emmener sur ce chemin de terre. La question qui se pose, c'est que s'est-il passé ? Est-ce que ce Dan Langorne en question est l'homme qui a tiré sur Alicia ? C'est le seul qu'on voit avec Alicia sur les images de vidéosurveillance. C'est la dernière personne à avoir vu Alicia vivante dans sa chambre d'hôtel. C'est la dernière personne à avoir eu contact avec Alicia. Tout est contre lui, selon la famille d'Alicia. Et en plus de ça, il a laissé des indices partout. On a découvert, selon l'enquête, plus de 5000 euros chez lui et 3000 euros dans sa voiture emballée dans du cellophane. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce qu'on a aussi trouvé du sang qui appartient à Alicia un peu partout dans son véhicule, même s'il a essayé de le nettoyer. Et il a raconté en garde à vue pour se défendre qu'Alicia avait en fait saigné du nez quand il était venu la chercher à l'aéroport. Élément supplémentaire, le lendemain du crime, Dan Langorne est revenu à l'hôtel accompagné de sa fiancée et tous les deux ont emporté toutes les affaires d'Alicia et probablement, c'est ce que pensent les enquêteurs, le reste de l'argent. Pourquoi alors aurait-il tué Alicia ? Cette question a été posée par un journaliste du Nouveau Détective à Bernard Fay il y a quelques semaines. Voici sa réponse. Je pense que le Stéphane en question devait une très grosse somme d'argent à Dan Langorne et quand Alicia a débarqué avec les 25 000 euros, Dan Langorne a probablement voulu se rembourser avant de la conduire chez le fournisseur. Alicia a dû sentir dans la voiture que les choses ne se déroulaient pas comme prévu et j'imagine qu'elle n'a pas voulu lui donner l'argent. Elle a dû se débattre, essayer de s'enfuir en ouvrant la portière de la voiture. Il l'a poursuivie dans le chemin. C'était facile de la rattraper puisque Alicia à ce moment-là était en tongs. Donc elle a été exécutée pour un règlement de bande victime collatérale. Voilà, exactement. C'est victime collatérale. Même si elle se retrouve dans un gros trafic de stupéciens, oui. Donc ça, c'était démesuré pour elle. Elle ne se rendait même pas compte elle, je pense. Non, non. Elle ne s'est pas rendue compte de se retrouver donc c'est trop tard après chez eux. Elle a vu trop de tête. Vous voyez, elle a vu trop de tête. Elle a vu trop de tête parce que, voilà, c'est personne qui l'avait embarqué dans la voiture, là, c'est de grosses grosses saloperies, quoi. C'est très bien qu'il démantèle des réseaux. Mais moi, c'est autour du meurtre de notre fille que je veux savoir la vérité. Vous voyez ? Parce qu'elle est tombée dans... En plus, la balle est tombée dans un détapant. Elle est tombée dans un détapant. Ça, on le sait, de source structure des guerres de réseaux. Donc, des guerres de réseaux, c'est-à-dire, il y en a un qui doit de l'argent. C'est pour ça qu'il parle de ces 80 000 euros. Il y en a un qui doit de l'argent, celui de Bordeaux, 80 000 euros au réseau de Guyane, de Guyanais, c'est un réseau de la Guyane, là, voilà, qui se connaissaient, qui se travaillent ensemble, mais après, ils se balancent ensemble. Ils se balancent un trou, après. Je veux dire, donc, il y a une guerre de réseaux, notre fille est tombée au milieu de ça, donc, apparemment, notre fille est une victime collatérale, voilà. Et c'est certain. Elle est tombée au milieu de ce merdier, là, voilà. Quelques semaines plus tard, Dan Langord, de 24 ans, et qui dit Thiam, sa concubine, 27 ans, tous les deux nés à Cayenne, ont été mis en examen pour meurtre, en lien possible avec un trafic de stupéfiants, mais aussi, notamment, pour vol et association de malfaiteurs. Les deux mises en examen ont été placées en détention provisoire assez rapidement par un juge des libertés et de la détention. Ils reconnaissent le vol, mais nient toute participation à l'homicide. Aujourd'hui, où en est l'enquête ? Est-ce que vous avez des retours ? Je sais que vous me disiez que vous avez l'impression d'être un peu abandonnés en ce moment. Voilà. Oui, on a été abandonnés. Nous, on a l'impression que la justice, elle nous abandonne. Voilà. Voilà. ça fait deux ans bientôt, au mois de mars, ça fera deux ans que notre société a été exécutée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'enquête a bien démarré quasiment aussitôt. Il y avait beaucoup de preuves après ils ont chopé les gars avec la téléphonie. Ils remontent, ça veut faire. Ils remontent partout, les tentacules de ces réseaux. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est remonté aux individus sur Bordeaux. Là-bas, là-bas, n'en parlons pas. Là, c'est une tentacule de pieuvre. Mais après, après, là, ça a été mis en plat à partir du mois d'octobre parce que la vieille d'instruction a été arrêtée octobre 2022. Elle était en arrêt maladie. Voilà. Mais elle n'est pas remplacée, quoi. Non. Donc, elle n'a pas été remplacée. Ça fait quatre mois bientôt. Elle n'a pas été remplacée. remplacée alors que c'est l'unique juge d'instruction pour ce dossier. Maître Bull, notre avocat, un dossier comme ça, il a dénoncé, un dossier comme ça, il fallait au moins deux à trois juges dessus. Vous voyez ? Donc, manque de magistrats, évidemment, là-bas. Deux à trois juges dessus. Pourquoi ? Parce qu'il y a le côté crime. Il y a le côté trafic de supeciants. associationnement de fêteurs ainsi de suite, Blanchiment d'argent parce que là, tout ça, c'est énorme. Là, notre petite, elle n'a pas su, elle s'est fait avoir et elle ne connaissait personne, elle ne connaissait personne. dix-sept personnes ont donc été interpellées dont Dan, Langorne, sa compagne, le fameux Stéphane, leur fournisseur ou encore trois mules, pareil, des filles comme Alicia qui se sont fait embobiner. L'instruction devait se terminer en septembre 2022, mais la juge a demandé une prolongation de six mois, des parents forcément qui sont dans la tente, qui sont abattus et qui veulent simplement que justice leur soit rendue. S'il n'y a pas d'instruction, le temps court pour eux. C'est-à-dire que ils vont remettre des personnes qui sont dans les cinq surtout, mais dans les dix même, dans les dix-sept même, on ne sait pas, il peut y avoir le pur. Ça veut dire que ce système, il favorise les demandes de remise à liberté des détenus. Voilà ce système-là. Système de non-remplacement de la juge d'instruction quand il y a une instruction. Vous voyez ? Oui, bien sûr. Et ça, c'est inadmissible. 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 Pour nous. Ça, franchement, c'est incomprénensible et inadmissible. Et on n'est pas les seuls. On parle pour nous parce que c'est notre cas. Il y a d'innombrables cas là-bas en Guyane et puis chez nous ici aussi en métropole qui se passe comme ça, mais il n'y a pas de bruit sur tout ça. Vous voyez ? Tant que les gens n'alertent pas, il n'y a pas de bruit. Il y a quelques personnes qui alertent, quelques médias, oui. Enfin, pour nous, c'est inadmissible. Voilà ce système-là. En plus de toute la douleur qu'ils ont subie, vous allez voir que les parents d'Alicia ont eu beaucoup de difficultés, beaucoup de mal à récupérer le corps d'Alicia pour la rapatrier, évidemment, en métropole afin de lui rendre un dernier hommage. Il y a un hommage qui a été rendu à Alicia, mais je crois que vous avez eu mis du temps à récupérer son corps. Alors là aussi, c'était seconde de couche de l'Ira dramatique pour nous. On a récupéré Alicia trois semaines après, en gros, le 29 mars. Pourquoi ? Parce que j'avais le juillet d'instruction, le premier que j'ai eu, au téléphone. Bon, voilà. Les autopsies devaient se faire une semaine après, après le décès. Voilà, l'autopsie, bon, OK. D'accord. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ce n'est pas qu'un siteau, mais bon, il y a bien une raison. Je ne sais pas. Donc, une semaine après, ils font l'autopsie, tout ça. Bon, voilà. Donc, après, après, plus de nouvelles, quoi. Et donc, il m'avait dit, le procureur de la République, que notre frire serait rapatrié, voilà, quoi. La LSTL, si tu mets deux cours légales, quoi, qu'elle passerait par un centre de pompes funèbres, voilà, de Cayenne, là-bas, qui sont mandatés par eux, et quoi. Donc, mais, au bout de, au bout de 15 jours, au bout de 15 jours, on n'avait toujours pas de nouvelles. Donc, moi, je rappelle, je rappelle le procureur, et je vous dis, ça serait celui-là, là, il n'a même pas répondu. L'autre, il était communicatif, il répondait, quoi. Donc, en me disant que, ah ben non, il est encore là, j'avais fait le nécessaire, mais, mais bon, il doit être chez au pompe funèbre, qui sont mandatés. Le Cayenne, il me donne l'adresse, tout. J'ai appel, donc, les pompes funèbres, on me répondent, de Cayenne, mais nous, on n'est pas payés, donc, on ne peut pas faire, on ne peut pas faire les transferts, tout ça. Une facture de 12 000 euros, je crois, il vous demandait. Voilà, donc, je rappelle le procureur de la République, il dit, vous devez faire le nécessaire, tout ça. Même, bon, dans la conversation, il me dit qu'il prenait en charge une partie du rapatriement, quoi, parce que ma fille, elle est arrivée dans un cercueil, après, qui était guinguée, tout ça, quand ça arrive d'un autre pays, surtout ces pays, c'est l'Amérique, quoi, c'est la Guyane, c'est un territoire, mais c'est un pays américain, un continent américain, donc, donc, il est transporte dans des cercueils guingués, quoi. Donc, voilà, après, on m'annonce que, s'il fallait que je paye avant que ma, les pompes funèbres, je lui dis tout ça au procureur, il compatissait, je lui dis en plus, on me demande, bon, il ne m'avait pas dit de prix les pompes funèbres, mais je sais que c'était le rapatriement, moi, je crois qu'il y a tout à avoir à payer, vous voyez, l'avion, tout ça, c'est un aérosien en avion, donc, voilà, on me demandait des sommes, c'est une farmineuse, quoi. Donc, après, ça s'est arrangé avec les pompes, donc, j'ai été voir un opérateur ici de pompes funèbres qui est à côté de chez nous, qui a appelé les pompes funèbres, on me compte, le bazar, qui a appelé les pompes funèbres de Guyane pour s'arranger, parce que c'est la France qui est là-bas, qui a s'arrangé que tous les frais seraient payés ici, en métropole, voilà comment ça arrange, et ça, j'ai rappelé encore le procureur, je lui dis, vous voyez, monsieur le procureur, bon, peut-être que ce n'est pas de temps au sort, après, il balance les infos, lui, pour le reste, quoi, pas de temps au sort, je ne sais pas, mais bon, on suit quand même de la Z, quoi, c'est tragique, comme ça, donc, ça veut dire que si, encore, c'est mon épouse qui m'a poussé à appeler, à appeler, voir, bon, qu'est-ce qui se passe, on n'a pas de nouvelles pour le rapatement d'Alicia, voilà, quoi, donc, si on ne bouge pas, si on ne demande rien, notre fille, elle reste combien de temps là-bas, on connaît de réponse, parce que nous, on voulait voir notre fille, je ne veux pas voir ma fille à travers un hublot, je ne veux pas voir ma fille à travers un hublot, je veux lui tenir la main, je veux lui carresser ses cheveux, donc, on a fait des pieds et des mains, parce que, normalement, un cercle zinguin, on ne l'ouvre plus, sauf qu'elle avait tous les certificats de non-Covid, non, pas de maladie, tout ça, vous voyez, ils ont fait des examens aussi, donc, on a fait des pieds des mains, même la prétraite de Gironde a été intervenue avec le maire de ma commune pour qu'on puisse faire ouvrir le cercueil pour voir notre fille comme ce recueil dans la maison, notre petite, elle est revenue là où elle est née, chez nous, à la maison. La famille d'Alicia aujourd'hui est toujours en quête de vérité, la famille est brisée, ses parents luttent quotidiennement pour obtenir justice et que l'enquête avance est justement, question, où en est l'enquête aujourd'hui, où on en est dans le dossier ? Question que j'ai posée à Mickaël Bulk, l'avocat de la famille Faille. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau du dossier ? Bon, sur le fond, vous le savez, je suis suivi au secret d'instruction, sur un dossier en cours, donc je ne peux pas m'étendre sur le fond du dossier. Après, ce que je peux vous dire, c'est que ça commence à bouger, a priori, puisque la juge m'a passé un mail ce matin. Voilà ce que je peux vous dire. D'accord. Donc, le dossier serait en train de bouger. J'ai fait une demande d'audition des partis civils. Logiquement, elle va auditionner les partis civils, puisque je l'ai demandé. En sachant qu'en même temps et parallèlement, j'ai saisi la chambre de l'instruction. C'est-à-dire, j'ai saisi la chambre de l'instruction des actes qui n'avaient pas encore été faits dans le dossier et qui auraient dû être faits. C'est-à-dire principalement des confrontations. Bon, c'est bien ce que vous me dites, du coup. C'est plutôt positif. Je sais qu'ils attendent de ce que j'ai compris. Ils sont meurtrés. Oui, on attendait tous, soyons clairs, on attendait tous. Sinon, on n'aurait pas réagi comme ça dans les différents médias. Mais ça devenait extrêmement préoccupant, notamment en ce qui concerne les demandes de mise en liberté. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair dans le déroulement de l'histoire. C'était une affaire assez complexe qui est toujours en cours d'instruction, vous le comprenez aujourd'hui. J'avais très envie de parler de cette histoire. Quand j'ai eu Jacqueline et Bernard au téléphone, j'ai été très touché par leur combat. Ce sont des parents qui sont totalement brisés, qui jour après jour essaient tout simplement d'obtenir justice. Je sais que Bernard ne s'est pas transformé en avocat, mais fait beaucoup de recherches pour essayer de malheureusement voir dans quoi sa fille est tombée. Et je vous demanderai encore une fois dans les commentaires d'être les plus bienveillants possibles, de montrer aussi votre soutien parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. On n'est pas... Personne n'est à l'abri. Ça peut arriver à l'un de vos enfants d'être embrigané comme ça. Et c'est d'ailleurs le message qui a voulu faire passer Bernard quand je l'ai vu au téléphone. En tout cas, si on a un message à faire passer peut-être aux jeunes qui nous écoutent... Voilà, alors moi, j'ai toujours vu ça et je l'ai dit dans les émissions télévisées qu'on est passées... Voilà, hein. Moi, attention les réseaux sociaux. Voilà, si le Tinder s'il est là, parce qu'il y a des prédateurs là derrière. Voilà. Il y a des prédateurs, pas toujours, évidemment, mais souvent, qui voyaient la fragilité de quelqu'un et qui les embarquent dans des conneries, les jeunes, quoi. Et des moins jeunes, hein. Voilà, elle avait 25 ans, notre petite, elle est partie à 25 ans, pleine de vie, pleine de joie, pleine de rire, elle bout en train, elle vit. Voilà. Et donc, mais il y a plein de jeunes qui se font brigader dans des conneries, quoi. Voilà. Et des conneries qui payent de leur vie, quoi. Sauf que là, Alicia, voilà, elle n'a pas mesuré le danger où elle allait, voilà. Et puis, elle s'est retrouvée au milieu des bandes de loups, des monstres. Donc, les jeunes qui fassent attention à tous ces réseaux sociaux dans les manifestations, c'est-à-dire boîte de nuit, voilà, les rencontres qui font les... Parce qu'il y a toujours des prédateurs qui arrivent à s'introduire là-dedans et puis embarquer dans des conneries tous ces jeunes, quoi. Et qui payent de leur personne souvent, quoi. Merci pour votre fidélité, merci d'avoir été au rendez-vous, merci pour vos commentaires ici ou là. Je tiens à remercier également Bernard et Jacqueline Fay qui m'ont accordé leur confiance pour réaliser cette vidéo et qui espèrent que, grâce à ce genre de vidéos, même si des documentaires ont déjà été faits, je crois, sur W9 ou sur NRG12, puissent être partagés pour que... qu'on puisse continuer à parler de ce qui est arrivé à Alicia parce que malheureusement, le temps va avancer et, vous le savez, une affaire en chasse une autre. Donc, on risque de moins parler malheureusement de ce qui est arrivé à Alicia. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, c'est important et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut ! Sous-titrage ST' 501